J'ai juste essayé de voir si on n'est pas flou. L'autre jour, j'étais avant que c'est la première fois que ça me faisait ça. En tant que youtubeuse, je tourne un plan avec Émi sponsorisée de genre 15 minutes, tout était flou. Non, non, non. C'est la première fois que ça m'arrivait, je sais pas. Pendant 15 minutes. Pendant 15 minutes, oh mon dieu. Je capotais. Ben moi, ma dernière vidéo, toute la conclusion est floue. Avec ma conclusion complètement floue. J'ai pris genre, désolé pour le focus. J'en suis dit que c'est chien, man. Ouais. Allô, la gang! Oh, allô! Mon dieu, je savais même pas que ça filmait. Bonjour! Je suis avec Claudie. Je suis tellement contente. On dirait que j'ai même pas envie de tourner une vidéo, j'ai juste envie de jaser. Oui! Ben Chris, faisons une petite cheers. Oui! Oh mon dieu, à nos retrouvailles d'après Covid. Oui! Je suis tellement contente. Au revoir, c'est bon, c'est bon. J'adore. Fait que là, Claude, aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses qu'on va faire comme vidéo? T'sais, mettons. Ben là, je suis un petit peu stressée parce qu'à ma droite, il y a un pot comme détestition avec des questions. Ben c'est parce que je me suis dit, t'sais, on est deux filles qui parlent sans tabou. Oui! Alors, pourquoi pas pour notre première collaboration depuis tant de temps, parler de sujets controversés ou de sujets tabous qu'on n'ose pas vraiment parler, qu'on n'ose pas vraiment justement adresser comment qu'on sent par rapport à tout ça. Ben moi, je trouve ça le fun pour vrai qu'on fasse ça parce que moi, j'ai tout le temps été une fille qui aimait s'exprimer pis là, avec les controverses, des fois, je suis comme... Ah! Je vais me taire! C'est ça, c'est que souvent, on n'ose comme pas se mouiller, on se dit comme, ah, on est mieux de juste se taire. Pis là, on a un bol devant nous avec comme plein d'affaires qu'on n'oserait pas parler, ben qu'on va le faire dans une vidéo. Ah mon Dieu, pour vrai, je suis tellement pressée finalement. Avoue! Ouais, je suis comme, qu'est-ce que je fais ici? Ben genre, ça fait que dans le fond, je vais juste quitter. Non, non, non. T'as qu'à être ici, je m'engage à 150%. Je me dis, de toute façon, pour vrai, à chacun ses opinions dans la vie. Ah oui, absolument. Je respecte les opinions pour tout le monde. Et puis, on n'a pas la séance infuse, pis on est mieux de le dire direct en partant. C'est vraiment juste nos opinions par rapport à tout ça. Si vous n'avez pas la même opinion, vous êtes les bienvenus à écrire dans les commentaires c'est quoi vos opinions ou tout ça? En autant, vous écrivez pas Chris the bitch, je pense. Ça devrait être correct. Ben ben, tu peux même écrire Chris the bitch. Ben c'est que tu veux, c'est que tu veux. Bienvenue dans la vidéo qu'on va se mouiller. Merci. Ben bienvenue. Ben pour se mouiller, on vaut moins oublier qu'on se mouillait. On va voir ce petit joke. Fait que... Fait que... Non, ça c'est bon. Avoir un seul partenaire sexuel amoureux durant toute sa vie. Ok. Veux-tu commencer? Ben on dirait que récemment, ma vision de l'amour a évolué, a changé. Oui. J'ai toujours été... Ben je pense qu'on en a déjà parlé, niveau couple ouvert et tout. Moi, j'étais pas... En fait, j'étais pas tant pour ça. J'étais zéro pour ça. Ben là, c'est sûr qu'il avait plein d'affaires avec mon chum et tout. On est revenus ensemble. Pis c'est sûr que pendant le temps qu'on était pas ensemble, on a vécu des expériences, tu sais, chacun de notre bord. Ça a vraiment changé ma perception parce qu'avant, j'étais extrêmement jalouse. Que... Tout ça m'a fait apprendre que malgré tout ça, malgré tout ce qu'on a vécu, malgré les filles avec qui j'ai couché après, les gars avec qui j'ai couché après, ben on est revenus ensemble, tu sais. Ouais. On s'est quand même encore choisis. Vraiment. J'aurais de la misère à dire qu'on est fait nécessairement juste pour une personne. Ah ouais, moi je pense pas. Mais avant, j'aurais pas dit ça du tout, du tout, là. Ouais, mais moi mettons, tu sais, je pense que ton parcours amoureux, on est très différentes là-dessus. Ouais. Toi, t'as quand même eu une longue relation. Ouais, ouais, vraiment. C'est tout récemment, mettons, que tu vas avoir découvert un peu plus comme des chemins différents de l'amour. Ouais. Moi, j'ai l'impression que depuis que je suis jeune, tu sais, ben là, maintenant, j'étais avec Mathieu, pis je l'aime, pis je considère vraiment que c'est l'homme de ma vie. Ouais. Mais ça reste qu'avant lui, il y en a eu d'autres. Toi, t'as vraiment vécu ta vie, déjà. Je veux dire, plus au niveau sexuel, niveau comme... T'as vécu plein d'expériences avant Math. Moi, c'était pas le cas du tout. Non, c'est ça. Moi, j'étais en relation trois ans et demi de temps avant de rencontrer Cède. Fait que j'avais vécu aucune expérience. Mon dieu. Mais je trouve ça fou d'avoir eux à vivre des expériences entre ma relation. C'est fou, hein? Ouais. Mais en même temps, tu sais, je pense que honnêtement, ça vous a rendu 100 fois plus fort. Moi, je suis tellement pour ça les couples qui se retrouvent après. Pis même, t'sais, pour moi, j'ai quand même pas tant confiance en moi dans la vie. Surtout au niveau, mettons, couple, sexualité. Ouais, je comprends. C'est quelque chose qui me... T'sais, je me compare facilement, genre. Fait que t'sais, ça a été un nasty challenge pour moi d'accepter que Cède avait couché avec tant de filles, pis que t'sais, avec qui je l'accepte, pis tout. Fait que juste pour ça, je suis comme... Je sais pas, on dirait... Je peux pas dire qu'on va devenir un couple ouvert du jour au lendemain, vraiment pas. Mais on dirait, je peux plus s'imaginer que, mettons, dans 10 ans, 15 ans, qu'on mette ça sur la table, t'sais, pis qu'on en discute. Ce qu'avant, j'aurais jamais dit. C'est clair, non, non. Fait que t'sais, moi, personnellement, j'ai déjà été comme un peu dans un couple vert, pis j'ai pas tant aimé l'expérience, fait qu'on. Fait que je sais pas si je serais reportée à leur faire. En tout cas, pas présentement, avec Math, zéro. Mais par contre, t'sais, là, ça va faire deux ans qu'on est ensemble, pis... Ça fait juste deux ans. Aïe, arrête, mais ça fait longtemps, moi! Dans ma tête, ça fait genre tellement longtemps que j'ai l'ensemble. Parce que peut-être, vu que t'as vu la relation, peut-être que c'est différent, t'sais, je sais pas. Ouais, c'est vrai. Mais, comment je pourrais dire ça? Je veux dire, présentement, je suis bien avec lui. Ben oui. Mais t'sais, il nous pose quand même tout le temps la question. Moi, je pense que la communication, c'est le best. Ben oui, vraiment. T'sais, je demande, est-ce que t'as des envies sexuelles autres qu'avec moi? Ah oui! Ah oui! Pis tu le prendrais comment, mettons, qu'il te disait? Ah ben moi, je serais contente. Ah, sérieux? Je serais bien plus contente qu'il me le dise, qu'il aille faire ça. Oui, t'sais, tu comprends? C'est quand même différent. Fait que je pense que la communication, ça... Pis l'honnêteté est toujours bien importante. Mais c'est sûr que, t'sais, mettons, moi, quand j'étais en relation, j'aime, j'aime fort. Fait que pour le moment, je serais... En tout cas, j'ai zéro envie de... Ouais! J'ai zéro envie d'un couple ou un, maintenant, je comprends. Mais en vrai, moi, je suis juste en mode, je trouve ça cute que moi pis mon chum, on se soit encore choisi. Tellement. Malgré tout ce qu'on a vécu. Mais on dirait que je me dis, je prends pas ça pour acquis. Ben non, ben non. T'sais, si on passe notre vie ensemble pis vraiment juste ensemble, exclusif, tant mieux, là. Moi, t'sais, je suis vraiment pour ça. Mais j'essaie d'être plus réaliste par rapport à tout ça. T'sais, mettons, t'as envie d'une personne, tu trouves une personne belle au bord, ça veut pas nécessairement dire. Ben non. T'sais, on va toujours trouver quelqu'un de beau, de belle, d'attirant. Ben oui. Fait que l'envie fait pas en sorte que mon chum m'aime pas. Ou tu vas le faire, nécessairement. Ouais, exactement. T'sais, c'est parce que pour vrai, moi, je voudrais pas que mon chum me dise, t'es la seule fille que je trouve belle. C'est pas vrai, ça, t'sais. Ben non. Je veux dire, il trouve plein de filles belles, il trouve plein de filles attirantes. Pis ça se peut qu'à un moment donné, tu vois un gars pis t'es comme, ouh, il est beau, t'sais, je lui ferais pas mal. Mais dans le sens, tu le feras pas parce que... Mais en même temps, cet été-là ne seront jamais toi, t'sais, à ses yeux. Ouais, ben c'est ça. C'est exactement ça. Pis même s'il tombe, t'sais, mettons, je suis pas en train de dire qu'il va tomber amoureux d'une autre fille, mais comme, si jamais ça arrivait, ben ça devait arriver. Exactement. C'est ça que je me dis vraiment. Pour ou contre parler de son argent? Ben c'est parce que c'est faux, un sujet tabou, l'argent. Ben moi, je comprends pas pourquoi c'est... En tout cas, peut-être qu'on a pas... Moi, ça me dérange pas qu'on ait pas la même opinion, mais moi, je suis faux à 100% d'en parler. Ben moi aussi, pis je trouve qu'il faut tellement comme décomplexifier ça, genre. C'est juste parce que, t'sais, mettons, moi j'imagine juste ça, t'sais, comme quand tu vas à l'école, mettons, souvent on va te dire, un dentiste va gagner de temps par année, un médecin, blablabla, psychologue, enseignant. Je veux dire, je verrais pas pourquoi en tant que youtubeuse ou influenceur, t'sais, on devrait pas le savoir. C'est tout le temps full tabou. Moi, j'ai fait une vidéo sur mes revenus YouTube. J'ai eu une belle retombée. Ah non, non, j'ai eu une très belle retombée. Les gens étaient super contents. Comme, mettons, que je parle de parler de mes revenus d'influenceurs. Moi, ça me ferait plaisir d'en parler. Mais il y a du monde plus haut que moi qui serait pas tant d'ordre que j'en parle. Non, 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 c'est clair. Je pense même, ben autant au niveau de nos agents. Oui, c'est ça, exactement. Ben ici, je pense qu'il y a peut-être des youtubeurs créateurs de contenu qui seraient pas nécessairement contents. Non, c'est ça. Parce que, ben c'est con, mais j'écoutais... Ben c'est pas con, mais j'ai eu un flash de ça. Mais j'écoutais une vidéo YouTube récemment. Ça disait que, justement, ce que les gens aimaient des youtubeurs versus des célébrités, c'est à quel point qu'ils sont relatable. Oui, 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 oui. Puis là, ça disait justement, tu sais, quand un youtubeur gagne en popularité et tout, il fait de plus en plus d'argent, puis il devient de moins en moins un bullet table. Fait que là, il y a plein de gros youtubeurs, exemple français, qui sont fucking riches, là, sont milliardaires. Oui, je sais. Puis ils sont plus capables de garder justement cette proximité avec leurs abonnés parce qu'ils vivent juste trop plus la même vie, tu sais. Complètement, complètement. Ben je trouvais ça vraiment intéressant. C'est fou pour vrai parce que, tu sais, je veux dire, toi et moi, on publie une vidéo par semaine. C'est bon quand même de faire. Oui, oui. Hé, ça fait quand même longtemps qu'on fait ça, ça fait un vrai. Mais toi, ça fait vraiment plus longtemps que moi. Je pense que ça fait genre trois ans d'être un petit peu plus que trois ans. Ben moi, j'avais une chaîne avant avec une de mes amies, mais c'était des courses. Ah, je savais pas. Non, non, non. Je monte en personne. Ok. Non, non, non. D'écrit 100 x 1000, là. Ok. Hé hé! On faisait des... Non, non, là. On faisait des genres de sketchs. Ils m'ont dit, tu sais, un peu... Pas ce que je fais sur TikTok, là, mais comme vraiment comme... C'était cringe, là. Oui. C'était malaisant. Oui, vraiment. Je comprends. Alors, je suis contente que tu l'aies pas vu. Oui. Ça me rassure. Ben moi, j'aurais vraiment voulu voir ça. T'aurais fait, what the fuck. Ouais, c'est clair. Non, vraiment. En même temps qu'on est jeune, on fait erreur des enfants qui... C'est ça, je me dis. Bon, ouais, c'est ça, je me dis. Mais tu sais, toi, tout le monde est au Québec. Je m'imagine les Américains qui ont comme des 2 millions, 30 millions d'euros, ça gagne la palette. Non, c'est ça. C'est comme, tu sais, moi je considère que je suis très bien en vie. Tu sais, moi je considère que tu es bien en vie. Oui. Ce que j'aime le plus de mon métier en ce moment, c'est de la liberté. Ah, moi toujours. Autant la liberté au niveau de mon temps, la liberté au niveau justement d'expression, de comment j'ai envie de faire mes affaires. Si genre, si je me lève un lundi puis je suis malade puis ça me tente pas de faire du montage, je veux pas et j'en fais pas, tu sais. Voilà, voilà. Mais ça me tente de rusher ma vie puis de faire des vidéos, des séries puis j'arrête pas. Ouais. C'est aussi mon choix, tu sais. C'est exactement ça. Mais moi, c'est vraiment, j'ai des up and down vraiment complètement. Ah ouais. Des fois là, je suis comme, ok, non, je fais ça. C'est comme, j'ai full d'ambition. Puis d'autres fois, c'est comme la motivation à un moins là. Ouais, ouais, mais je pense que c'est normal, tu sais. On est tellement à un domaine où il faut tout le temps se réinventer et être créatif. Ouais, ouais. Des semaines, ça pogne pas. Puis là, t'es comme tard. Ouais. Est-ce que tu dis, c'est peut-être ma dernière vidéo, ça s'en va. Bien sûr, ça sera plus. Puis bon, je suis rendue, j'en passe les dates. Non, mais moi, je me dis, bien voyons, tu sais, ça va pas. Mais en fait, des fois, je le sais, tu sais, je le sens en moi parce que des fois, tu sais, moi, je suis pas comme une monteuse professionnelle, tu sais, dans le sens, moi, j'en vois à chaque fois que je vois les vidéos des autres youtubeurs, tu sais, autant toi, Marianne, deuxième pot, deux filles ordinaires, je suis comme, wow, ils font tellement du beau montage. Mais en même temps, tu sais, dans le sens, je le sais que... Ben les gens, tu sais, vraiment pas... Je sais, je serais sûrement pas capable de... Ben pas pas capable, tu sais, je serais capable si je prenais des courses, tu sais. Ben oui. Mais l'affaire, c'est qu'on dirait que c'est pas moi. Ouais. Tu sais, je sais pas comment le dire. C'est comme... J'ai vraiment essayé, là, j'essaye d'upgrader ma game, mais... Elle m'a demandé des conseils, c'est-à-dire? Oui! Ben oui, j'en demande full souvent, Marianne aussi, mais tu sais, je suis pas comme quelqu'un... Je réalise que je suis plus comme coupée straight, puis la vidéo sera qu'est-ce qu'elle a, là. Ben, tu sais, je veux dire, les gens ils te suivent aussi pour ça, là, tu sais. Il y a plein de... Il y a plein de youtubeurs différents conçus pour différentes raisons. Complètement. Tu sais, tes montages sont pas dégueulasses non plus. Non, 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 mais tu sais, ça reste que c'est pas... C'est tout le temps un concern que j'ai. Je suis comme, là, Claudie, faut que tu travailles plus, fasses tes montages. En même temps, peut-être que ça te motiverait, tu sais, justement, t'apprendrais, mettons, une autre manière de monter tes... Ben, pas nécessairement une autre manière, mais une autre effet, puis tu serais comme, ah, ça me donne le goût de monter, parce que c'est sûr que... À un moment donné, tu sais, moi, ça fait, mettons, trois ans que je fais des vidéos une fois par semaine. Je t'avouerais que la motivation de monter mes vidéos est moins là, tu sais. Ouais, ouais, ouais. C'est pas que j'aie moins mon travail, c'est que de passer 20 heures sur un montage... Ah! Des fois, je trouve ça, là, oui. C'est vrai, tu sais. Je suis vraiment pas en train de me plaindre, mais je pense que c'est juste normal, tu sais, comme ça devient quelque chose qui est routinier complètement. Complètement. Maintenant, en ce moment, dans ma vie, fait que... Tout ça pour dire l'argent. Oui. On parle de l'argent. Tout ça pour dire je suis pour, puis je pense pas qu'on devrait être gênée d'en parler, là. Hum, hum. Moi, j'ai déjà fait une vidéo, ça sera pas difficile. Ah ouais? Le code vestimentaire dans les écoles. Ah, t'as fait une vidéo là-dessus? Ouais. Ah, je pense que j'ai même pas vu. Une vidéo, non, mais sur IGTV. Ah, ok. Ah oui, 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 oui. Je sais pas pourquoi. Ah, mais c'est parce que je trouvais que c'est un... Mais en fait, je pense qu'on peut l'élargir au code vestimentaire, mettons même au travail. Tu sais, je pense que ça pourrait être intéressant. Ouais. Mais c'est que moi, j'ai vraiment de la misère à concevoir. Tu sais, comme en ce moment, comment je suis habillée, admettons, moi j'ai de la misère à concevoir que les ados, même des adultes, quand il fait 40 degrés dehors, tu peux pas porter un short puis une bretelle spaghetti. Mais non, mais non. Je ne comprends pas pourquoi. Mais les écoles, c'est over-exagéré. Oui. Moi, je trouve ça incompréhensible. Je dis pas si tu sais, j'ai ma paire de shorts qui montrent jusqu'à l'encu. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Tu sais, mettons, t'as une petite mini-jupe. Oui. Le bras, les fesses, genre, tu sais. Il y a du savoir. Ben oui, ben oui. Moi, je me rappellerai toujours. Ta bretelle doit être large comme ton épaule. Je suis le même. Puis tu sais, il y avait un enfant avec tes bras. Oui, ah oui. Pour ta jupe. Pour la jupe. Pour ça, il y a une partie où est-ce que je trouve que c'est juste, en fait, souvent, plus qu'autrement, c'est dégradant pour les filles. Ah, voilà. Et non pas pour les gars. Non. Tu sais, mettons, récemment, j'étais allée dans un resto vraiment chill avec mon chum, puis il va peut-être travailler là-bas. Hum. Mais tu sais, il y a justement un habillement, tu sais. Puis les filles, ils portent des robes noires, puis les gars, tu sais, des petits tuxédos, genre, voilà. Ben, j'étais comme, moi, tu vois, juste ça, là, j'irais pas travailler là. Oui. Je comprends pas. Pourquoi je devrais me mettre en robe? Oui. Genre, ça change quoi si moi, je l'essaye de me mettre en pantalon? Voilà. Faut vraiment, je ne peux pas adhérer à ça. Comme vraiment. Même si t'es mon employeur, il n'y a rien qui va faire en sorte que tu vas me dire comment, que je dois, tu sais, of course que c'est une classe où est-ce qu'il faut que je sois propre, je vais arriver soignée, là, je vais pas arriver. T'es propre avec une part de pantalon? Exact. Puis un t-shirt, là. C'est comme tout le temps, c'est juste un gros bon sens, en fait. Oui. C'est comme tout le temps, mettons, là, qu'il y a des uniformes dans une école. C'est tout le temps, la fille a la jupe, les gars ont les pantalons, je suis comme, moi, excusez, là, mais je voudrais pas lasser cette jupe carré. Oui. Fait que moi, je suis une fille, là, j'haïs porter des robes, j'haïs porter des jupes, j'ai toujours aïe ça. Fait que comme, je comprends pas pourquoi que moi, j'aurais pas le choix de mettre soit les shirt ou la jupe. Ou même les gars, je suis comme si les gars sont à l'aise en jupe, vous mettez des jupes en calice. Mais si moi, je suis une fille, je vois pas pourquoi je devrais me forcer à mettre des jupe si je suis pas à l'aise là-dedans. C'est juste pas moi. Fait que bref, je pense qu'on a un peu la même opinion là-dessus. Mais moi, faut que je te contes une histoire qui m'est arrivée quand j'étais au secondaire, pis ça, justement, je trouve ça full de gradants. À mon école secondaire, on devait porter des polos, ok? Pis c'était n'importe quel polo, là. C'était pas dans une école privée. Ouais, j'étais dans une école privée. Et les polos, tu pouvais les acheter n'importe où, là. C'était toi qui les choisissais. Par contre, il fallait tout le temps que t'aies au moins trois boutons d'attaché. Ok. C'est vraiment drôle. Et là, un beau jour, j'arrive, pis ça, je vais toujours m'en rappeler parce que j'avais pété ma coche. J'avais une fille et moi, on avait le même polo lacoste, ok? Jaune, les deux. Mais moi, j'ai des plus gros 5L. Je me fais donner un ticket. Un ticket? Un ticket, nous, on avait des billets verts, là. Oui. Ça t'enlevait des points, pis là, en tout cas, je sais pas trop, là, ça t'enlevait des privilèges. Et vu que j'avais des plus gros 5, pis qu'on me voyait plus ma craque, je me suis fait donner un billet vert parce que je respectais pas les règles, mais j'avais trois boutons d'attaché, comme c'était écrit. T'avais quand même trois boutons, là. Oui, pis moi, dans ma craque, tu sais, dans le sens, j'ai dit, je veux pas dénoncer l'autre fille, mais j'ai dit, il y a quand même une très grosse discrimination de, vu qu'elle, tu sais, c'est pas méchant, mais elle, elle a moins de 5, fait qu'elle, c'est correct, tu sais, on dirait l'on en parle quand même pas. C'est comme si vu qu'elle a moins de 5, c'est moins vulgaire, genre. Oui, oui, pis moi, j'ai pas choisi ça, tu sais. Je veux dire, je comprends pas, vous avez écrit trois boutons d'attaché que j'ai attaché trois boutons, là. Je sais pas, je suis pas arrivée ici avec un décolleté, ça, de gros. Fait qu'en tout cas, ça, ça m'avait mis en tabarde, mais je comprends. Ah, j'avais pété ma pêche. Moi, je trouve ça le fun que même, tu sais, à ton jeune âge, tu étais quand même jeune, là, au secondaire, maintenant. Oui, oui. Je trouve ça le fun que t'as été capable de te dire, hey, c'est pas normal, genre. Parce que, tu sais, quand on est jeune, souvent, on se plie aux règles, pis on est comme, ah, ben, ok, j'avoue, j'aurais dû attacher plus de boutons, tu sais, mais comme, je trouve ça vraiment geek que tu sois comme, hey, you know what, non, genre, c'est pas parce que j'ai plus de 5, mais j'ai tout le temps été comme, quand même réactive sur des sujets injustes de la vie, là, tu sais. Ben, moi, on dirait qu'en vieillissant, je me rends compte, j'avais jamais trouvé qu'en tant que femme, j'avais moins de privilèges, moins d'opportunités, ou que, justement, j'étais confrontée à la, tu sais, du sexisme. Oui, 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 oui. Jamais, je m'étais jamais rendue compte. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était une force d'être une femme, pis j'étais comme, je suis bien. Mais je suis d'accord un peu, moi, j'ai eu ça. Mais j'étais jure, qu'en vieillissant, on dirait que c'est tellement évident, maintenant, à quel point que je vois des exemples, des affaires que je vis au quotidien, ou des petits commentaires, ou des petits trucs comme ça, où je suis comme, je sais pas, ça allait vraiment me chercher, ça allait vraiment me choquer, pis je me rends compte que, dans le fond, on a envie depuis toute notre vie, c'est juste que, je pense que, en tout cas, dans mon cas, c'est là que je m'en rends compte. Tellement d'accord. Tellement, tellement. Fait que c'est pour ça que je dis, je trouve ça vraiment cool que toi, à cet âge-là, t'étais capable de réagir, parce que moi, je pense qu'à cet âge-là, j'aurais juste même pas, j'aurais juste fait comme, ah, ben ouais, of course, je vais mettre plus de boutons. C'est vraiment là que j'ai eu un éveil, pis je me rends compte qu'il est comme, yo, on en vit en crise de la discrimination, en tant que femme, t'sais, et l'inégalité, fait que, bravo, bravo. Mon vin est resté, on lève notre verre à Clos. Ouh! A young ou Clos? A young Clos. Ben, j'ai pas tout à l'intérêt, j'entends très bien. Oh boy! Il y a des romanceurs qui montrent leur enfant sur les réseaux sociaux. Mais je trouve ça quand même intéressant de le faire avec toi, parce que les deux, on a pas d'enfants, pis les deux, t'sais, on est quand même en couple, on pourrait, t'sais, je sais pas si t'en parles avec moi, mais ça pourrait éventuellement faire partie de nos plans. Pour être honnête, je respecte vraiment les deux façons de penser. Alanis récemment allait annoncer qu'elle allait pas montrer son enfant. J'ai trouvé ça. T'es tellement, ça m'a vraiment surprise, moi. Ben, ça m'a vraiment plu. J'ai écouté sa vidéo, pis comme, t'sais, mettons, moi, c'est un chapitre que j'ai parlé dans mon livre sur les réseaux sociaux. Elle abordait vraiment des points que j'ai parlé dans mon livre, pis je trouvais ça le fun de voir une autre créatrice de contenu qui le voyait un peu de la manière que je le vois. Mais j'ai vraiment trouvé ça pertinent. Par contre, c'est que des fois, je me mets à la place. Je suis comme, oh mon dieu, mais c'est parce que, t'sais, en ce moment, j'ai un chien, pis je le montre tout le temps. Pis je sais qu'un chien, c'est, t'sais, dans le sens, c'est différent d'un humain. C'est vraiment différent de l'humain. Pis je voudrais pas que mon enfant vive avec les conséquences de mes actes, ou avec les conséquences que, oh là, j'ai juste une personnalité publique. Mais ça reste que, t'sais, mes réseaux, c'est comme ma famille aussi. Fait que j'aurais peut-être envie, tu comprends? Fait que, je pense que moi, je suis très heureuse de faire face à ça. T'sais, l'affaire, en fait, moi, ce qui me bosse, c'est qu'on est tellement habitués de partager nos vies sur les réseaux sociaux qu'à un moment donné, je me dis, t'sais, cet enfant-là, ça va être ta vie à un certain point, t'sais, je veux dire, on s'entend que quand on va avoir des enfants, là, genre, on va avoir beaucoup moins de temps, beaucoup moins, t'sais, moi, j'irais pas aux villages de valeur à tous les semaines. Non, c'est pas mal sûr. Moi, je vais aller pour mon enfant. Mais comme, à un certain point, je me dis, est-ce que je vais être capable de continuer à être influenceuse, à être créatrice de ton vie? Quoi, techniquement, serait-tu t'avant ce que tu voudrais pas montrer ton enfant? Ben, en fait, je le sais pas, pis je pense qu'on pourra jamais savoir faire qu'on le vivra pas. Oui, c'est ça. Mais c'est vraiment quelque chose qui fait vraiment partie de mes pensées, pis je me questionne énormément, pis je pense que c'est important d'avoir le débat. Parce que, justement, t'on est comme la première vague d'influenceurs qui vivent vraiment de ça, des réseaux sociaux, pis on est aussi la première vague d'influenceurs qui vont avoir des enfants, t'sais, une vie de famille, pis qu'est-ce qu'on partage, qu'est-ce qu'on partage pas. Mais je pense que, t'sais, moi, j'ai eu la conversation avec mon chum, t'sais, parce que c'est quelque chose qui le stresse beaucoup. Ah, c'est-tu vrai? Oui, ça le stresse quand même, parce que, t'sais, depuis que j'ai fait les réseaux sociaux, t'sais, ils faisaient partie de ma vie, fait que naturellement, je l'ai partagé. Pis t'sais, là, j'essaie d'apprendre à m'approprier un jardin intime, ce que j'ai jamais fait, d'avoir une espèce de balance. Fait que, t'sais, je pense que j'agirais un peu comme ça quand je vais avoir des enfants. Je pense que, t'sais, je serais pas extrémiste. Pas dans les extrêmes, non. Je serais pas comme, je partage tout de mon enfant. J'ai fait un compte Instagram, je fais des partenariats avec mon enfant. Oh, ouais, t'es cool. C'est ça, t'sais, 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 t'sais. Je serais pas ce genre de personne-là. Mais, je pense pas que je serais le genre de personne non plus, qui, comme, vous allez jamais voir la face de mon enfant. Non, 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 ouais. T'sais, mettons, j'imagine, c'est con, mais j'imagine, genre, faire une vidéo de mon enfant qui, je sais pas, hey, f**k, drôle, la vidéo, hey, f**k, cool, pis je suis comme, ah, j'peux pas la partager. Ah mais non, moi je serais pas capable, mais je veux que cet enfant-là sa vie et que sa vie lui appartienne et que je ne partage pas ces moments-là, mais je pense que je vais juste essayer de baigner dans une balance qui va être positive, en fait pas autant pour moi parce que là-dedans j'ai pas rapport, mais en fait c'est une balance qui va être positive pour mon enfant. Moi, je sais pas, parce que j'en veux pas vraiment, fait que je sais pas. Ouais, je veux pas tant d'enfants. J'en ai jamais voulu, fait que... Mais il y a une question là-dedans, c'est ça. C'est sûr, c'est sûr. La question c'était les femmes qui veulent pas d'enfants, genre, vous en pensez quoi? Ben moi j'en veux pas, fait que... T'en veux pas, pas quoi? Non, depuis que je suis jeune, je veux pas. Je disais tout le temps que si j'avais des enfants, j'allais l'adopter, pour le moment, pis c'est parce que tout le monde me dit plus tard ça va changer, mais moi aussi avant, juste sur une parenthèse, mais moi aussi avant, toute ma vie, même quand j'étais jeune, je disais que je voulais pas d'enfants. Ma mère, elle me disait, tu vas voir, ça va changer entre les 100, pis justement, je l'ai mis là-dedans parce que je trouvais ça intéressant, parce que je me disais, penses-tu, mettons, moi en ce moment, je suis en mode, je veux des enfants, mais je me demande si c'est parce que je suis influencée de tout ce que je vois, de tous les gens qui veulent avoir des enfants, tu sais. Moi, je suis pas influencée parce que... C'est ça, toi, c'est genre, tu voulais pas l'enfant quand t'étais jeune, pis là, en ce moment, ton opinion a pas changé par rapport à ça. Pas du tout. Ok. Pis mon chum pis moi, on pense un peu pareil. Max dit tout le temps, je voudrais des enfants juste pour voir à quoi qu'ils ressembleraient, mais je voudrais pas qu'on occupe. Fait que... Mais je suis un peu pareille. De toute façon, on verra, là, parce que tu sais, dans le sens que je suis quand même une fille qui est très... C'est comme là, j'ai un... Tu sais, j'ai Louise, j'ai une mauve, pis j'aime m'en occuper, fait que tu sais, peut-être que je le sais que j'aurai un peu le côté maternel. Ouais. Mais honnêtement, ça m'a jamais pendée de porter mon enfant. Ça me stresse. Ah, je comprends, je comprends. Ça m'énerve, pis juste avoir les responsabilités d'un enfant, ça me stresserait trop pis j'aurais peur. Tu sais, moi, je pense juste qu'en ce moment, j'ai pas... Tu sais, mon anxiété est stable, mais moi, je veux avoir une responsabilité mentale qui est stable pour mon enfant, tu comprends? Ouais, je comprends. Mais j'avoue que, par contre, c'est vraiment niaiseux, mais moi aussi, en ayant mon chien, je me suis rendue compte à quel point que je pense que j'étais plus maternelle que ce que je pensais. Genre, je suis vraiment, vraiment à l'affût de... Très consciente, tu sais, autant de l'environnement, de comme... Tu sais, je comprends, là, c'est juste un... C'est peut-être juste un chien pour vous, mais comme... Ah non, non, c'est pas juste un chien pour moi. Non, non plus, c'est ma meilleure amie, c'est ma meilleure femme, pis... Ah, oui, oui. Ah, oui. J'ai dit mon hôte, évidemment, c'est que c'est tellement différent dans la connexion. Ben, c'est ça, pis moi, je trouve ça drôle parce que je sais pas si on te le dit, mais tu sais, moi, je partageais beaucoup mon chien. Ah, mon dieu, oui! On te le dit dessus! Ben oui! Et moi, tout le monde est comme... Moumou, sérieux? Oui! Pourquoi, là, maintenant que t'as Paul, tu penses juste à Paul, pis je suis comme... Mais vous comprenez pas, genre, j'ai jamais vécu un amour comme ça. Pis, tu sais, un chien, c'est que ça dépend... Un chien, ça vit pour toi. Point. Un chat, il vit toute toute ça. Ben oui! Notre chien, là, on l'apprend à devenir propre, on l'apprend à faire des tricks, on va marcher avec tout le temps. On l'emmène dans ton quotidien aussi. Ma vie dépend de sa vie, pis sa vie dépend de la mienne. Fait que... Mais ça me fait chier, parce que des fois, excuse encore de temps en temps, moi, ça me fait chier, parce que des fois, je suis comme, là, tu sais, je regarde Guimauve, pis je suis comme, inquiète, toi, pas Guimauve, là, je t'aime quand même! Oui, je t'aime encore! C'est juste parce que la connexion que j'ai avec Louise, c'est une connexion très différente que j'ai avec Guimauve, tu sais, là, dès que je me sens mal! Moi aussi, là, je suis comme... Je veux dire, je suis une mauvaise mort de chérie! Oui! Parce qu'avant, j'étais full une mère de chat, j'étais comme, moi, les chats, là, full de wind! Pis là, je suis comme, mais je t'aime, Guimauve, mais Louise aussi, je t'aime beaucoup! Ah ouais, j'ai vu la même manière, c'est bon! Bon, mais tant mieux, je suis rassurée, au moins, j'ai pas de mauvais moment! Oui, moi aussi, ça me fait du bien, santé! On est des bonnes mums d'être walkées! Les influenceurs qui abusent des partenariats, slash, font un peu n'importe quel, tu sais, acceptent n'importe quel partenariat! En plus, on en a parlé un petit peu avant de s'installer! Oui, oui! Mais moi, c'est sûr que, tu sais, je vais vous dire de quoi, c'est que je pense qu'il y a des influenceurs qui ont le choix de pas accepter tout, parce qu'ils ont beaucoup de collabs, pis d'autres que... Je suis comme, ben non, y'a aucune chance, pis tu sais, je suis comme, non, je vais jamais recommander avec eux, mais c'est vrai, tu sais, alors j'avais beaucoup moins d'opportunités, fait que, c'est sûr qu'on t'offre tel montant pour telle campagne, c'est facile de dire oui, tu sais! En fait, moi, ce que j'ai réalisé, c'est qu'il faut vraiment que tu t'écoutes, pis peu importe le montant, faut vraiment pas que... Tu sais, moi, pour vrai, je n'accepte pas tout! J'en refuse beaucoup! Ben, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps! Je me suis dit, maintenant, plus jamais tu vas accepter une campagne au niveau de l'argent! Fait qu'en ce moment, j'accepte des campagnes qui reflètent à 100% mes valeurs, auxquelles je crois, auxquelles, mettons, le produit, je l'adore, mais en dessous de mon prix! Comme j'accepte des collabs, pis comme ça donne que le montant est un bon montant, mais que ça donne aussi que, tu sais, c'est quelque chose qui me représente vraiment! Complètement! Pis je me surprends, parce que, pour vrai, j'ai des belles campagnes qui arrivent, qui viennent à moi, pis je suis comme, je suis désolée, mais non! Ah, moi, tout! Pis je dis souvent non, mais tu sais, moi, moi, des fois, pis c'est ça que je comprends pas, des fois, il y a des compagnies, mettons, que ça se voit clairement, que c'est, mettons, du dropshipping, qui m'écrivent, pis je suis comme, mais c'est parce que, êtes-vous comme conscient que... Ben, premièrement, c'est vraiment loin d'être ma niche, là, fait que je suis comme... T'sais, moi, j'aime beaucoup les campagnes à long terme, t'sais, je m'associe, j'aime ça m'associer avec du monde à long terme. Ben, c'est que c'est gagnant pour eux et pour toi aussi! Oui, vraiment! T'sais, c'est aussi la question de savoir, t'as vu combien de temps ta carrière, mettons, parce que si ton but, c'est... Tu poses pas vraiment de questions, tu veux faire le plus d'argent possible, pis à la limite, je sais pas, tu fais 100 campagnes par année, pis tu gagnes, t'sais, t'es riche! C'est riche! Mec, c'est fucking éphémère, parce que parfois, c'est des abonnés à moi, mais tu ris de notre gueule! Pis oui, tu ris un peu de la gueule de tes abonnés, genre... Dis-moi, excuse-moi, ben tu me vends un affaire de dropshipping que tu le sais toi-même, achèterais-tu ça? Si t'achèterais pas ta campagne, ben faut que tu... Ne la partages pas! Faut que tu veuilles l'acheter, pis t'sais, j'pense juste que c'est une question, t'sais, dans le sens... Je pense qu'on va continuer d'en faire, des erreurs! Ah oui, j'en ai fait! J'en ai fait des erreurs de partenariat! J'ai regretté! Fait que je pense que chaque influenceur a le droit en masse de faire des erreurs, mais je pense qu'aussi, il faut que tu sois conscient que, encore là, t'as une influence sur les gens. Fait que c'est quand même important de te questionner avant d'accepter, mais je pense aussi que c'est quelque chose que tu apprends au fil du temps. Fait que t'sais, un nouvel influenceur, pour vrai, c'est comme... Je peux le comprendre que ça arrive, mais un influenceur qui savait peut-être 8 ans qui fait ça, t'sais, tu dois comprendre que c'est une influence que tu as. Fait que voilà, t'sais, un peu ça, notre idée. Oh my god, ok, c'est un bon là! Est-ce que les gens dans le milieu des médias, c'est pas nécessairement des influenceurs, mettons, ça peut être des animateurs tels et des petits médias larges, qui ont été cancels, méritent une deuxième chance, mais une deuxième chance plus au niveau de leur métier. Une deuxième chance de revenir dans les médias pis d'avoir leur place. Moi, tout ce qui est à trait à, et je vais le dire tout de suite, tout ce qui est à trait à violence, agression sexuelle, tout ça pour moi, c'est de l'abus en général. Ah oui, mais en vrai, c'est difficile pour moi de répondre à cette question-là. C'est moi, dans la vie, je suis consciente qu'un prisonnier, mettons, là, moi, je voudrais, mettons, y accorder une deuxième chance en société, même si c'est un meurtrier, je veux dire, c'est une mauvaise personne, clairement, mais juste la chance de se redévelopper, mais pas dans le métier qu'ils faisaient avant. On va se dire, un enseignant, là, qui a une relation sexuelle avec une étudiante, ne sera plus enseignant. Pour des raisons évidentes. Oui, pour des raisons évidentes. Donc, un influenceur, un animateur, peu importe. S'il y a eu des actes sexuels qui ont été posés dans son milieu, peu importe, je considère que cette personne-là, de l'abus de pouvoir, malheureusement, va devoir se trouver un autre. Oui, mais moi, c'est vraiment, moi, je tiens mordicus à ça, genre, je trouve que tout le monde en vie mérite une deuxième chance, mais je trouve que d'avoir le privilège, parce que c'est vraiment un privilège, de pouvoir avoir une tribune, de pouvoir vivre d'un métier, il y a tellement de monde qui voudrait faire ça, il y a tellement de monde qui voudrait être animateur télé, animateur radio, avoir... Parce que c'est qu'il y a beaucoup de talents aussi, là, qui mériterait de le faire, il y en a bien plus, là, des talents qu'on pense, là. Ben, t'apparemment que oui, fait que je suis comme... Moi, je suis, en fait, je suis 100% contre de donner une deuxième chance sur la vie professionnelle de la personne, je suis comme, t'as perdu ton privilège. Pis c'est correct, parce qu'il y a tellement de manières que tu peux te réinventer, pis honnêtement, t'aides bien que toi-même, tu vas être surpris à quel point que finalement, tu suffites juste plus dans ce domaine-là. Mais je pense que c'est un peu comme une espèce de conséquence, t'sais. Ben, c'est ça. D'une certaine manière, genre, pour moi. En fait, moi, pour moi, mettons, je vous dirais qu'une erreur de deuxième chance, que je donnerais une deuxième chance, c'est quelqu'un, mettons, qui a fait un mauvais partenariat. Ça arrive tout, c'est tout le temps à trouver. Ça arrive, c'est correct. Je dis pas, il y a une grosse différence entre faire une erreur de jugement et une erreur comme vraiment que t'as voulu. Ah oui! Mais attends, faut pas oublier aussi un truc que je trouve vraiment important, c'est que ces gens-là ont de l'influence, t'sais. C'est ça. Alors, mettons, t'as fait de l'abus de pouvoir ou t'as agressé quelqu'un. Excuse-moi, mais tu mérites pas d'avoir une visibilité, pis tu mérites pas qu'il y ait, genre, 100 000 jeunes de 13 à 18 ans qui te suivent, pis que t'as un impact dans la vie de ces gens-là. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est qu'on prend, on prend encore ces gens-là au lieu de des talents. Je comprends. Moi, dans ma tête, ça, ça me fait pas de sens de dire, on donne la chance à cette personne-là. Ok, je comprends. Tu veux donner une deuxième chance, mais pourquoi tu donnes pas une première chance à quelqu'un? Genre, pas une deuxième. Ah ouais, ouais. T'sais, t'oublies la deuxième chance. Tu donnes une première chance à quelqu'un de te prouver qu'elle est bonne aussi ou il est bon. Je comprends même pas, en fait, pour moi. Il y en a bien que dans ma tête, il y en a beaucoup que, tu sais, dans le sens, premièrement, je n'encouragerais plus jamais ou quoi que ce soit, parce que leur valeur n'a jamais été avec les miennes, pis je considère que ça passe pas, tu sais. Peu importe, dans n'importe quel milieu, un métier, c'est quelque chose qui vient avec des responsabilités. Ouais. C'est pas parce que t'es un travailleur autonome que t'as moins de responsabilités. Je pense que n'importe qui dans la vie, peu importe le métier que tu fais, si tu portes des actes qui sont dégradants, peu importe, malheureusement, ça vient avec toi, tu te fais renvoyer, peu importe. Ça devrait être pareil dans le milieu des médias, tu sais. Ouais, 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 100%. Pis moi, je trouve que ça devrait même pas être un débat à savoir est-ce qu'on les réinclut, est-ce qu'on leur offre une deuxième chance, c'est juste non. Ben, c'est ça, tu sais, qu'est-ce qui arrive, c'est ça qui est arrivé, pis rendu là, il fallait penser un peu. Même au-delà de vouloir donner l'exemple, tu sais, qu'est-ce que les gens vont se dire, ok, mais cette personne-là, elle a fait ça. Fait que c'est correct. Une des affaires les plus graves qu'on peut faire envers un autre individu. Ben, c'est correct. On l'a pardonnée parce qu'elle a été voir en psychologue, tant mieux, là, si c'est le cas, pis elle a fait vraiment un travail personnel pis la personne est rendue ailleurs, mais ça reste qu'à un certain point dans sa vie, elle a quand même fait ça. Vraiment. Vraiment. Alors, juste pour l'exemple que ça donne, moi, je suis comme... Après quoi, la personne peut avoir une deuxième chance dans sa vie personnelle. Ah ben oui, dans le sens, peut se faire donner d'autres chances dans sa vie personnelle. On peut retourner à l'école pis devenir vétérinaire. C'est ça. Moi, je m'en fous. Mais c'est professionnel, c'est complètement différent. Il y a le personnel. Le chemin qu'une personne peut parcourir personnellement, au vrai, bravo, fais ça. Mais une fois que du niveau professionnel, ça a été... Il y a des règles qui ont été brisées, ben... Ça peut pas se reconnaître. Voilà. Bien. C'est très évident. Wow. Se faire tromper et rester avec son partenaire. Ben écoute, non, mais moi, pour vrai, je pense que... Moi, je suis pauvre, pour vrai. On sentait que la personne, après, visait moi. Pis c'est bien correct. Ma perception de tromper quelqu'un est complètement différente parce que c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé faire dans ma vie. Pis c'est quelque chose que j'ai faite, finalement. Pis on dirait qu'on a tendance à penser que le trompeur, la personne qui trompe, a pas vraiment de répercussions dans sa vie, mais comme... Moi, ça a été la plus grosse étape, la plus grosse épreuve personnelle. Oui, je le sais. Parce que je me suis tellement dénigrée pendant cette période-là de ma vie. J'étais comme... Mais je suis qui? J'ai fait ça à la personne que j'aime le plus au monde. Fait que ça a vraiment changé ma perception de tout ça. Pis justement, le fait que j'aimais vraiment, sincèrement, cette personne-là, pis que j'avais quand même fait ça, ça a tellement changé ma perception de ça. Comment le couple se sent? Oui, exact. T'sais, les deux personnes, on a été honnêtes, on a été transparents, on est capable de mettre le doigt sur qu'est-ce qui marchait pas dans notre relation. Pis il y a aussi une différence entre la tromperie cachée, dans le sens que tu trompes ton chum ou ta blonde, et que tu vas jamais le dire, mais qu'un an plus tard, ça sort. Je pense qu'il y a une différence entre ça et toi qui vas avouer ta faute à ton partenaire. C'est vrai. Dans le sens... Je dis pas, Mathieu me trompe demain, je suis comme, hell yeah, on revient ensemble. Mais il y a quand même des fois des contextes qui font en sorte que, oui, tu peux travailler sur ton couple, pis oui, tu peux travailler plus fort. Moi, je suis quand même de l'avis que l'amour triomphe beaucoup de plusieurs choses. Pis si le couple a envie de se donner une deuxième chance, ben c'est que ça regarde personne d'autre que eux, en fait. Exactement. Mais je suis vraiment d'accord avec le point que t'apportes, par contre, t'sais, d'être transparent pis de le dire. C'est tellement une preuve d'amour, ça, je trouve, par contre. Vraiment, vraiment. Pis la personne qui est comme, hey, l'on va, t'sais, genre, j'ai fait ça. Oui. Ouais. Pis j'ai fucked up pis j'assume. Moi, ma mère, elle m'a toujours dit, une faute à avouer est une faute à moitié à avouer. Oh mon dieu, c'est tellement drôle, c'est exactement ça que je pense aussi. Ah oui. Oh mon dieu, mais moi, je suis pareille là-dessus. Vraiment, elle m'a toujours dit ça. Vraiment. Moi, je crois vraiment à ça dans ma vie. Je pense que ça démontre, malgré que c'est pas un geste nice à faire, c'est irrespectueux. Mais je trouve qu'il y a quand même une preuve de respect dans le fait que tu l'avoues. Par une fois, une question de contexte pis de... Ouais, ouais, 100%. Voilà. Qu'est-ce que tu penses? Ben, qu'est-ce qu'on pense des nouveaux prénoms YEL? Ah, mais mon dieu, moi, si... Moi, je veux juste que le monde soit à l'aise dans leur vie, là. Mais moi, en fait, tu vois, je trouve que ça serait tellement moins compliqué si t'es juste YEL, point. Oui, oh mon dieu, mais moi... Parce qu'en fait, pour les gens, mettons qu'ils apprennent... Tu sais, mettons qu'ils parlent l'anglais pis qu'ils apprennent le français, ils sont tellement... T'es pas... T'es pas... T'es pas... T'es pas... T'es pas... Full... Une amie... Ben... Une amie... Que, justement, tu sais... C'est une personne non-mère, tu sais. C'est une personne non-mère qui voudrait qu'on l'appelle YEL. Oui. Mais c'est dur à intégrer parce que... Tuellement. J'ai tellement le réflexe de l'appeler YEL ou de dire, ah, t'es belle ou ci ou ça. Pis là... T'es habituée de même depuis... T'es jeune, tu sais. Ben oui. Mais juste de faire des efforts pis d'être consciente que, tu sais, pour cette personne-là, c'est important que je dise YEL ou que, mettons, des fois, je switch à beau ou belle ou que, tu sais, je sois capable de dire YEL ou elle sans nécessairement dire YEL. Ouais. Mais que je suis pas tout le temps en train de dire ELLE. Oui. Et tu sais, c'est quelque chose que je dois peut-être construire. Tu sais, c'est inné en nous de dire ELLE ou IL. Oui, oui, oui. On a toujours attribué un genre féminin ou un genre masculin, fait que c'est dur de switcher ça. Pis je pense que, tu sais, mettons, exemple, on a des... Il y a pas non plus de l'aspect genre un peu maladroit quand tu dis YEL pis finalement, c'est une fille. T'es une femme, elle me sent tellement mal. Ah, tu sais, c'est parce que nous, on a tout le temps été habituellement à se faire renseigner que devant le féminin, c'est ELLE et devant le masculin, c'est YEL. Mais je pense qu'en fait, moi, si une personne me dit, moi, mes pronoms, c'est YEL, je vais tout faire pour, comme, vraiment respecter. Par contre, c'est vrai que ça se peut que ça arrive, tu sais, que je fais des petites fautes. Mais je pense que si tu le dis d'avance, tu dis à la personne, écoute, je vais tout faire pour, comme, bien ne pas te genrer. Mais si je te gère, je m'excuse d'avance. Pas contre toi. Exactement. Juste pour que la personne sache. Mais moi, pour vrai, si la personne peut se sentir heureuse de même, ben, peu importe. Moi, pour vrai, elle a du goût. Mais on s'entend que, nous, c'est plus difficile parce que c'est pas quelque chose qu'on a appris quand on était jeunes. Mais un truc que j'aimerais rajouter, c'est, mettons, Émy, mon amie Émy Lalune, qui est... Ben, je la pointe là parce qu'elle a l'habitude. Oui, 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 c'est ça. Mais, tu sais, elle, elle travaille dans les écoles primaires. Oui. Puis elle enseigne à ses élèves que, tu sais, YEL, c'est un nouveau pronom. Je trouve ça tellement hot. Non, non, non. C'est pas bien cute. Mais tu sais, si, mettons, quand t'es jeune, t'as 6 ans, puis on t'apprend que YEL, c'est un pronom qui inclut tout le monde, blablabla, puis que c'est juste moins compliqué. Mais, on dirait que, dans ta vie, c'est juste, ça prend son sens, puis ça fait partie de ta vie depuis que t'es jeune. J'aime ça. Ben, c'est surtout si, mettons, si on pense à quelque chose, je me rappellerai toujours que, quand on voulait pas, mettons, genrer, c'était tout le temps le IEL. Tu t'en rappelles-tu? C'était tout le temps, genre, IEL. Ou s'il y a un gars, c'est IEL. Il y a un gars, c'est IEL. C'est IEL. Mais, c'est tellement weird. Bref. Moi, ça, j'ai tout à fait ça weird. Oui. Mais, oh mon dieu. Ben, bravo, Émy. On lève notre drink à Émy. On l'a dit, non, mais pour vrai, moi, je lève mon bas à ça, genre, ces interventions-là qui sont pertinentes pour l'avenir, puis qui vont vraiment juste faire plus de sens. Ben, Instagram qui met les pronoms. Moi, c'est rendu que, des fois, je remplis des formulaires, puis mettons, ils demandent quels sont les pronoms ou comment voulez-vous qu'on vous appelle. Donc, on demande comme madame, monsieur ou comme IEL, mettons, des trucs de même. Oui. Fait que, tu sais, moi, je trouve ça le fun de voir qu'il y a des gens qui sont quand même... Hé, mais c'est bon de dire ça, parce que récemment, tu sais, le recensement 2021. Oui, oh mon dieu. Moi, j'ai fait avec un monsieur en bas, puis en bas de chez nous, puis il me dit, vous êtes une madame, un monsieur, tu sais. Puis j'étais comme... Moi, d'un moment donné, je me suis dit, ben, c'est-tu d'une évidence que je suis madame? Oui, oui, mais tu sais... Justement, j'en parlais avec Émy, puis il était comme, ben non, casse, ce n'est pas d'une évidence. Puis j'étais comme, ah, mais c'est vrai, tu sais, je trouve ça beau qu'on essaie tous ensemble de déconstruire ça, puis d'être comme, c'est pas d'une évidence, c'est une madame. Exactement. Moi, je pense juste que c'est quelque chose qu'on va devoir s'accoutumer avec l'avenir, que c'est normal qu'on fasse des erreurs de genre ou quoi que ce soit, mais qu'il ne faudrait pas non plus prendre pour acquis qu'il y a juste il et elle. Oui, 100%. Faites ça en soirée avec vos amis. Ouais. Non-joke. Mettez-vous un bol avec plein de sujets constructifs parce que je pense aussi qu'on ne pense pas nécessairement de la même manière ou si on pense de la même manière, je pense qu'on peut quand même s'apporter d'autres points pertinents qu'on aurait pu penser. Vraiment. En tout cas, j'espère que vous avez été content de passer ce long temps avec nous. Oui. Ça va quand même être une longue vidéo. Ben, c'était le fun. Fait que là, on va faire une vidéo sur la chaîne Acclo. Allez la voir si vous ne l'avez pas encore vue, si vous tombez sur ma vidéo en premier. En fait, on va manger des cravings de notre femme enceinte. Oui. Ça risque d'être surprenant. Je sais avant pas du fait que je ne suis pas bien sûre que ça va vraiment bien se passer. Mais je me suis dit que je n'avais pas le choix de le faire avec toi simplement parce que Marc ne voulait pas faire la partie 2 avec moi. Simplement. Simplement. Et que c'est juste que je ne t'apprends pas de bouche trop. Non, pas de problème. Pas de problème. Merci d'avoir écouté. Merci. Likez. Subscribe. Merci. Puis dites-nous dans les commentaires c'est quoi vos opinions. Je pense qu'on peut juste enrichir encore plus les conversations qu'on a eues. Puis abonnez-vous à Cass. Bye bye. Love you. Love you. Bye bye. Bye bye. Bye bye.